Wow ! Wow ! Ah non mais là les mecs, là, on a du très très gros level, là on a du très 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 gros level. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Minecraft, évidemment. Aujourd'hui les amis, on va comparer Minecraft le vrai avec des faux Minecraft, mais tout aussi bien. Et honnêtement, je vais vous demander dans les commentaires de me dire dans les versions fausses de Minecraft, qu'est-ce que vous trouvez cool comme fonctionnalité ? Bon, il y en a peut-être un des deux des faux Minecraft, où il n'y aura pas forcément de fonctionnalité sympathique à relever, mais l'autre, il risque d'y en avoir pas mal. Bref, comme vous pouvez voir, pour l'instant je suis sur le vrai Minecraft, évidemment. Rien de plus basique, rien de plus sympa. J'ai évidemment mis les shaders pour que vous voyez un petit peu à quoi ressemble Minecraft avec des shaders. Alors si je ne m'abuse, mes shaders sont les Chocapix 13 V6 actuellement. Voilà, donc comme vous pouvez voir, en médium, avec les shaders, on a déjà la possibilité d'avoir de la verdure qui bouge. On a même la possibilité d'avoir des rayons du soleil plutôt stylés, etc. Ça rend déjà Minecraft plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. Si vous pensez que les shaders rendent Minecraft plutôt cool ou plutôt badass ou quoi. Mais effectivement, je trouve déjà ça vraiment pas mal. On n'a pas d'effet de lumière, par exemple, sur les armes, etc. Alors je ne sais pas si c'est le cas, par exemple, si on se met en version extrême du shader ou quoi. Mais en tout cas, en version médium, on n'a pas ça. Et tout ce qu'on peut constater, de toute façon, c'est un mouvement de verdure et une amélioration, évidemment, de la luminosité et de l'éclairage. Là, les amis, nous sommes sur la première version de Minecraft de manière fausse que j'ai envie de vous montrer. Alors peut-être que vous l'avez déjà vu sur la chaîne de Agent GB parce qu'il en a fait une vidéo. Ou bien même sur d'autres chaînes de Minecraft parce qu'en ce moment, c'est vrai que cette petite version de Minecraft tourne en boucle. Il y en a peut-être qui vont se dire, mais c'est beaucoup plus moche que Minecraft. Il n'y a rien à y envier. C'est très, très, très dégueulasse. Mais il faut savoir un truc, c'est que la personne qui a fait cette version de Minecraft l'a fait en une semaine. Pour vous dire, la version aboutie de Minecraft qu'on a pu voir déjà dès les premières minutes de la vidéo avec les shaders, etc. A été fait quand même sur plusieurs années. Et il n'y a pas une seule personne qui s'est mise à faire ce Minecraft-là. Autrement dit, la personne qui a créé ce Minecraft est vraiment super forte. Alors comme vous pouvez voir, là on a juste la possibilité de casser et placer des blocs. Clairement, c'est un petit peu la seule fonctionnalité qu'on a sur cette version de Minecraft. On peut casser des blocs et remettre les blocs qu'on vient de casser. Mais voilà, moi je trouve ça pas dégueulasse. Honnêtement, fait en une semaine, c'est assez fidèle au jeu. Ça respecte un petit peu les codes de Minecraft, c'est-à-dire carré, tout pixelisé, etc. C'est vrai qu'il y a encore énormément de choses à améliorer pour avoir une version Minecraft beaucoup plus similaire et beaucoup plus aboutie, j'ai envie de vous dire. Mais en une semaine, les gars, honnêtement, le mec a fait très fort. Casser, remettre les blocs, avoir un monde limite infini, il a fait très très fort. Donc bien joué à lui les amis. Et évidemment, si vous voulez tester les versions fausses de Minecraft, elles seront dans la description, évidemment. Epp, 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 oublie pas de lâcher un petit like si t'aimes cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir et ça m'aide énormément. Merci beaucoup, mec. Ou meuf, d'ailleurs. Il y a même du sable, comme vous pouvez voir, voilà, c'est vraiment énorme. On peut pas constater notre inventaire, mais d'après ce que j'ai compris, on peut uniquement reposer les blocs qu'on vient de casser. Donc si tu casses trois blocs de sable, tu vas pouvoir replacer que trois blocs de sable. Wow ! Wow ! Ah non, mais là, les mecs, là, on a du très très gros level. Là, on a du très 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 gros level. Là, les amis, le level a été, mais monté puissance 1000. Comme vous pouvez voir, les amis, nous sommes sur une autre version fausse de Minecraft. Et là, elle a été faite avec Unreal Engine. Alors, peut-être que certaines personnes vont se dire, Mais Mino, arrête un petit peu de t'extasier pour rien. Voilà, c'est juste Minecraft avec des shaders. Les mecs, les mecs, regardez-moi ce degré de détail. Regardez-moi ce degré de détail. Et quand je casse les blocs, on a des particules, mais genre ultra, ultra badass. Regardez-moi ça. Et les blocs, on peut les reprendre. C'est vraiment énormissime. Regardez, on a même de la vie, comme des oiseaux qui bougent un petit peu partout. On a les plantes, etc., qui bougent. Je dois vous rappeler que ça, c'est dans le jeu de base. Tandis que sur Minecraft, on doit rajouter des shaders, on doit rajouter des trucs et trucs pour avoir tout ça. Mais là, non, les amis. Là, non, le réalisme est déjà poussé dès le début, grâce à cette version de Minecraft sous Unreal Engine 4, il faut le dire. Donc voilà, on peut également placer des blocs. Ça a été codé pour pouvoir placer les blocs que l'on a déjà. On peut voir notre main aussi. Ça, c'est plutôt sympa. Et puis, elle a l'air de bouger de manière assez réaliste également. Comme vous pouvez voir, on a un interface, un inventaire et une table de craft. Mais le problème, c'est qu'évidemment, on ne peut pas crafter dans cette version. Voilà, ça n'a pas été codé pour pouvoir crafter jusqu'au bout. Je suppose que cette version continue à être travaillée, continue à être développée. Pourquoi ? Tout simplement parce que je vous rappelle que j'avais fait une vidéo sur cette version de Minecraft, il me semble, il y a quelques... un an, je crois. Il me semble que c'était il y a un an. D'ailleurs, YouTube s'avait pris un passage de la vidéo pour en faire un remix dans sa vidéo, justement, spécial 100 000 abonnés. J'ai l'impression qu'il la bosse de plus en plus parce que ça a l'air d'être la même version mais avec des trucs en plus, comme par exemple, justement, le fait qu'il y ait l'inventaire et le craft, le fait qu'il y ait les oiseaux, le fait qu'il y ait la verdure, la végétation, le fait qu'il y ait l'épée avec la putain de reflet du soleil. Regardez-moi ça, comment c'est super bien fait, le reflet du soleil et tout, qui bouge même en fonction de comment je tape avec l'épée. Ça, c'est juste ingénieux de ouf. Il me semble qu'on n'avait pas également les petites particules qui voltaient quand on récoltait des items. Mais waouh, 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 regardez-moi ce degré de détail, les amis. Et si, clairement, il continue à développer cette version de Minecraft sur Unreal Engine 4, on pourrait avoir une dinguerie, un Minecraft 2.0, tout simplement. Vraiment un Minecraft 2.0 à ce niveau-là. Bon, évidemment, c'est juste des versions démo et des versions présentation. En gros, les amis, ça bug encore pas mal, vous avez pu voir. Mais en gros, les amis, si vous voulez comprendre le truc, c'est vraiment des versions pour montrer comment Minecraft pourrait être améliorée. Ou bien, surtout, comment Minecraft pourrait être fait en une semaine. Voilà, c'est juste des versions sympathiques, qui ne sont pas faites pour faire des let's play dessus, qui ne sont pas faites pour mettre des mods dessus ou quoi ou qu'est-ce. Juste des versions, voilà, qui sont là pour être montrées au public et pour être, bah, justement, exploitées en tant que démonstration, tout simplement. On pourrait pas en tirer des choses aussi abouties que dans Minecraft, mais vraiment des choses, bah, plutôt belles et sublimes. Et bien, voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, écoutez, j'ai vraiment kiffé vous la faire également, vous montrer que Minecraft peut être fait en une semaine, déjà de 1, et qu'il peut être, mais vraiment, beaucoup plus amélioré niveau graphique, niveau animation, niveau réalisme. Enfin, bref. Les amis, si vraiment vous voulez tester les versions fausses de Minecraft, les deux versions sont dans la description. La version, évidemment, faite en une semaine, c'était la plus moche des deux. Et la version la plus belle, c'est celle faite avec Unreal Engine. Elles seront toutes les deux dans la description. Il me semble que, par contre, avec les processeurs AMD, la version faite en une semaine ne fonctionne pas. Enfin, bref. Tout se retrouve dans la description si vous voulez tester. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme je vous ai dit, quelles fonctionnalités vous avez le plus plu dans une des deux. Si vous voulez, par exemple, si vous avez trouvé des fonctionnalités sympathiques dans la version qui a été faite en une semaine, n'hésitez pas à me le dire. Même si je ne pense pas, clairement. Mais en tout cas, dans la version avec Unreal Engine, on peut dire pas mal de choses, comme les oiseaux, le fait qu'il y ait des particules comme ça qui sortent quand on casse Minecraft. Enfin, quand on casse les blocs. Mais en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. C'était Mino. Merci beaucoup en ce moment pour tout ce que vous faites sur la chaîne. Bonne rentrée à tous ceux qui sont rentrés aujourd'hui et bonne rentrée pour ceux qui rentrent demain. C'était Mino. Lâchez un petit like si ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine. PUSE tout le monde.